Salut tout le monde, mon nom est Dominique Ménard, j'habite temps plein de vent depuis maintenant 4 ans déjà. J'ai également ambassadeur avec Van Life Montréal et dans cette capsule, je vous propose qu'on regarde ensemble le modèle que j'ai en arrière de moi. C'est une Mi A2 avec douche fantôme. J'espère que j'ai capté votre attention. On a désigné quelques petits trucs ensemble et je vous propose qu'on regarde ça dans ce petit sneak peek preview. C'est parti! Je commence par l'extérieur. C'est bâti cette conversion sur un RAM ProMaster de 19,5 pieds, c'est-à-dire c'est un 159, mais c'est la version standard, pas le plus court, pas le plus long. Ensuite de ça, sachez que cette van a été designée pour les full-timers, pour les conditions hivernales, alors on a un double panneau solaire sur le toit pour un total de 630 watts. En plus de ça, on a ajouté un système de valve qui permet d'évacuer l'eau directement par terre. On le sait, l'hiver, il fait froid au Québec. On veut éviter que l'eau aille dans le réservoir d'eau gris parce que lui, il va geler. Donc pour les gens comme moi qui habitent temps plein dans leur vanne l'hiver ou des gens qui tout simplement veulent profiter des activités hivernales, c'est vraiment idéal comme option. Aussi, vous remarquerez les bandes noires qu'il y a tout autour du véhicule. En fait, c'est des bandes de couleurs personnalisables. À des fins d'esthétique, certes, moi j'étais pour le noir, mais sachez aussi que ça protège le véhicule. Le vinyle, finalement, va protéger, exemple, contre les égratignures. Avant de rentrer dans le véhicule, un autre feature super intéressant, c'est le moustiquaire. Je l'ai sur la porte latérale. C'est quelques options comme ça disponibles chez Van Life Montréal. Vous avez également un pour les portes arrière et vous remarquez aussi ce magnifique marche-pied. On passe à l'intérieur du véhicule maintenant. Je commence par l'habitacle en avant. Les deux sièges sont pivotants, alors ça permet vraiment de maximiser l'espace. Le système de table Lagoon qu'on utilise chez Van Life Montréal, elle a possibilité aussi d'ajouter des adaptateurs. J'en ai un en arrière pour le sofa, mais également pour installer une table à l'avant. On a fait un adaptateur un petit peu plus proche. Quand les sièges sont un en face de l'autre, on a un espace de travail supplémentaire. Au niveau de la cuisine, on a une plaque à induction double. Également, on a vraiment maximisé le rangement. Vous pouvez voir ici, on a un grand tiroir pour mettre du linge. On a un meuble tiroir ici avec un double rangement. Donc, vous avez un bac de recyclage et un bac de poubelle, mais de grand format parce qu'on le sait, les poubelles, des fois, ça ne court pas toujours les coins de rue en van. Ça fait que c'est le fun de pouvoir accumuler un petit peu de ce côté-là. Ensuite, vous noterez, on a un beau meuble penderie qui permet encore d'avoir plus de rangement, maximiser l'espace. Et on a intégré ce petit four-toaster-là. Puis, à noter, j'ai fait le test, une pizza, ça rentre. Ensuite, la chambre à coucher à l'arrière. Vous remarquerez que j'ai un lit double conventionnel. Si on a deux places, c'est l'option que j'ai opté parce que moi, j'ai besoin vraiment de l'espace garage, sous le véhicule. Toute ma vie doit rentrer. Puis, j'ai des vélos également. Mais si vous êtes quatre personnes, sachez que c'est une option possible dans les conventions chez Van Life Montréal. Vous pouvez avoir deux lits superposés. Finalement, la cerise sur le Sunday, je termine avec ça. La fameuse douche fantôme. Premièrement, sachez qu'on a toujours des douches extérieures sur les véhicules. Mais également, comme je suis en plein dans la vanne, j'en voulais une à l'intérieur. Alors, de la façon que ça fonctionne, dans le fond, la base de douche est cachée dans le meuble de rangement. C'est comme une espèce de tiroir sur rail. Quand on a besoin, on la sort. Ensuite de ça, on vient prendre le rideau de douche. On l'installe au plafond. Ce qui sert de pomme de douche, finalement, c'est ce deuxième robinet qu'on a ici. Il est télescopique. Et puis, quand on a fini, on resserre tout ça. On referme le tiroir. Ni vu, ni connu. Alors, on n'accapare pas un espace en permanence dans la vanne. On vient vraiment maximiser l'aménagement intérieur. Voilà, c'est ce qui conclut ce petit aperçu de ma vanne, la Mi A2 avec douche fantôme. Si jamais vous avez des questions, ne géniez-vous pas à m'écrire sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Également, il y a le site Van Life Montréal que vous pouvez consulter. Bonne route!